Musique Vous notez que le message est un élément déterminant pour une bonne semaille. On parle souvent d'un message authentique. Qu'est-ce qu'on peut entendre par un message authentique ? Dans ta tête, que représente l'expression message authentique ? Quelqu'un pourrait penser à une formule ointe qu'il faut proclamer et gagner les âmes ? Non. Ce n'est pas le cas. Il n'y a pas de formule de ce genre. Il n'y a pas de formule qu'on peut proclamer et convertir les gens à un tour de main. Il n'y a pas de formule que l'on peut proclamer et gagner une âme avec une balle de main. Il y a plutôt une puissance. La puissance du Saint-Esprit. Et une vie. Une vie qui est une démonstration de cette puissance en paroles, en pensées et en actions. Cette vie est notre témoignage. Cette vie est notre témoignage. Il y a une vie qu'on manifeste. Il y a une vie, il y a une puissance qu'on manifeste en paroles, en pensées et en actions. Cette vie-là, c'est notre témoignage. Le Seigneur a dit du Saint-Esprit ce qu'il suit. Actes chapitre 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem. Dans toute la Judée. Dans la Samarie. Et jusqu'aux extrémités de la terre. Concernant le témoignage. L'apôtre Paul parlant de lui-même va dire. Ce que la Sœur viendra nous lire dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 19 à 27. Parlant du Saint-Esprit. Le Seigneur dit une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. A Jérusalem. A toute la Judée. Dans la Samarie. Jusqu'aux extrémités de la terre. Dans le Saint-Esprit. Qui est avec une puissance. Qui nous permet d'accomplir les desseins de Dieu. Nous ne sommes pas seuls. Nous ne servons pas avec une puissance humaine. Nous ne nous débrouillons pas. Nous ne nous débrouillons pas. Cette puissance vient ouindre une vie. Dans un témoignage. Et c'est ce qui produit les âmes. Les. Car. Bien que je sois libre à l'égard de tous. Je me suis rendu le serviteur de tous. Afin de gagner le plus grand nombre. Avec les juifs. J'ai été comme juif. Afin de gagner les juifs. Avec ceux qui sont sous la loi. Comme sous la loi. Quoique je ne sois pas moi-même sous la loi. Afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans loi. Comme sans loi. Quoique je ne sois point sans la loi de Dieu. Etant sous la loi de Christ. Afin de gagner ceux qui sont sans loi. J'ai été faible avec les faibles. Afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous. Afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Je fais tout à cause de l'évangile. Afin d'y avoir part. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous. Mais qu'un seul remporte le prix. Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure. Je frappe, non pas comme battant l'air. Mais je traite durement mon corps. Et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Amen. Paul donne ici une idée de son témoignage, de la vie que le Saint-Esprit va oindre. Paul donne ici une idée de son témoignage, de la vie que le Saint-Esprit va oindre. Si tu as un mauvais témoignage, il n'y aura rien que le Saint-Esprit peut oindre. Il n'y aura rien que le Saint-Esprit peut oindre. Ton témoignage est ton vrai message. Ce n'est pas ce que tu dis qui est quelque chose. C'est comment ton coeur a été disposé. Comment tu as travaillé ton homme intérieur. Comment tu t'es conformé aux exigences de la prédication chrétienne. Comment tu as oeuvré pour que ta vie soit un témoignage. C'est ça que le Saint-Esprit utilise. Donc il n'y a pas de formule magique. Il n'y a pas de formule magique. C'est ta vie qui est ointe. A l'intérieur comme à l'extérieur. Tes goûts, tes tendances, tes désirs sont ointes. Car ils sont selon la volonté de Dieu. Car ils sont selon la volonté de Dieu. Si tes pensées sont les pensées de ta chair sont les pensées de ta chair tu ne seras pas utile. Tu ne seras pas utile. Est-ce que nous sommes à ça ? Est-ce que nous sommes à ça ? Quand tu t'es converti tu changes comme on a vu hier. Tu changes tes pensées changent tes pensées changent tes paroles changent tes projets changent tes projets changent c'est ça qui est ton arme. C'est ton arme. C'est ça que l'Esprit utilise. C'est ce que l'Esprit utilise. Pour servir. Pour gagner les hommes. Pour gagner les hommes. Il dit car bien que je sois libre à l'égard de tous je me suis rendu serviteur de tous afin de gagner le plus grand nombre. Je me suis rendu serviteur de tous afin de gagner le plus grand nombre. On peut t'insulter on t'insulte on t'insulte on t'insulte tu tais parce que tu veux gagner les hommes. Tu te dis je ne veux pas répondre. tu te demandes pourquoi. Tu te demandes pourquoi. Tu te demandes pourquoi. Tu dis je veux gagner les hommes. Tu dis je veux gagner les hommes. Frères si notre langage s'approche un peu de ce que Paul dit là nous sommes bénis. Brethren if our language gets close to what Paul is describing there we are blessed. Il est devenu serviteur de tous. Il est devenu serviteur de tous. Pas pour avoir la première place au ciel comme la Bible enseigne et c'est vrai. Il veut gagner beaucoup d'hommes. Il est patient avec tous parce qu'il veut gagner les hommes. parce qu'il veut gagner les hommes. Il est persévérant parce qu'il veut gagner les hommes. Il accepte le mépris parce qu'il veut gagner les hommes. Il y a des gens qui disent je ne peux pas supporter ça. Il y a des gens qui disent je ne peux pas supporter ça. Ça c'est trop. Ça va comme ça. Ça va. C'est quoi? C'est enough. Tu ne peux pas gagner les hommes. Tu ne peux pas gagner les hommes. Tu peux gagner les gens qui sont moralement intelligents calmes. Tu peux gagner les gens qui sont moralement intelligents et calmes. et tu ne pourras même pas faire des vrais disciples. Et tu ne pourras même pas faire des vrais disciples. Ils peuvent même penser ils peuvent te dire que si toi tu veux me bâtir j'aimerais si tu peux parler avec beaucoup de calme et de douceur. C'est lui qui va te dire comment faire pour le bâtir. Ils peuvent même te dire ils vont te dire si tu veux me bâtir vous devriez parler avec tellement de calmes et de douceur. Il est le seul qui te dit comment faire pour le bâtir. Serviteur de tous. Serviteur de tous. afin de gagner le plus grand nombre. Certains ont peur d'être oppressés. Certains ont peur d'être oppressés et ils deviennent calmes polis gentils. Ils deviennent calmes quiet gentils. Il s'est dit dès qu'ils essaient de se révolter les démons viennent l'oppresser donc ils restent calmes. Ils disent as soon as I try to work demons oppress me so they stay quiet. mais pour Paul ce n'est même pas une affaire d'oppression des démons. Il veut gagner le plus grand nombre. Il veut gagner le plus grand nombre. tu veux soulever ton sac il vient il prend. Il dit je t'accompagne. Il dit je t'accompagne. il veut gagner Il veut gagner une âme. Il veut gagner une âme. Il veut gagner Si tu es malade personne ne te rend visite. Il arrive. Il veut gagner les âmes. Il veut gagner les âmes. avec les juifs j'ai été comme juif afin de gagner les juifs Alléluia. Alléluia. Quelqu'un vient et dit je veux que tu pries pour moi. Quelqu'un vient et dit je veux que tu pries pour moi. Ne lui dis pas donne d'abord ta vie à Jésus. Priez pour lui. Priez pour la personne. Parce que là où il adore His fellowships Les autres priez seulement. The people only pray. They donnent des âmes on doit réciter ça. They give him psalms and they tell him to go and recite. On prophétise And they prophétise and tell him and tell him that we saw you you were jumping your problems are over. Il y a une personne noire qui te suit. Si c'est ta mère, on ne le sait pas. C'est un esprit. Alléluia. Je me souviens, le père de la sœur Lucie Kouaou. Je me souviens, le père de la sœur Lucie Kouaou. Il m'a expliqué son dossier. Il m'a expliqué beaucoup de choses. Il m'a expliqué un nombre de choses. Il m'a dit, qu'est-ce que tu as vu? Tu ne peux pas lui dire que je n'ai pas le don de voir. Tu ne peux pas lui dire que je n'ai pas le don de voir. Tu ne peux pas lui dire que tu n'as pas compris qu'il faut te répentir. Et donner la vie à Jésus et devenir disciple. Je lui ai dit. Je ne l'ai rien vu, mais un esprit humain te suit. Je ne l'ai rien vu, mais un esprit humain te suit. Kouaou. Il m'a dit, c'est vrai. Il m'a dit, c'est vrai. Alléluia. Alléluia. Il m'a dit, les gens ont déjà prié pour lui. Rien, rien, rien. Il y avait beaucoup de démons qui sont partis, mais il reste deux esprits. Il m'a dit que les gens ont prié pour lui. Il n'a rien vu. Il y a eu. Il y a eu. Il y a eu. Il m'a dit qu'il y a une femme qui a deux grandes tresses. Il m'a dit qu'il y a une femme qui a deux grandes tresses. Donc, dès qu'il ferme les yeux, pour prier, il voit ce monsieur-là, et puis la femme-là. Il n'a jamais entendu parler d'esprit humain. Jamais. Et il dit qu'il n'a jamais entendu parler d'esprit humain. Jamais. On a brisé les liens. Délivrance authentique. Genuine deliverance. Il est parti chercher sa fille. Il est parti chercher sa fille. Lucie Kuao. Lucie Kuao. Elle est venue. Elle est venue. On enseignait encore. L'esprit s'est manifesté. L'esprit s'est manifesté. Qui es-tu? Qui es-tu? Vodou. Vodou. Alors qu'il y a un grand prophète, je ne dirai pas son nom ici, qui avait une prophétesse des nations. J'ai dit au frère, vous voyez. Quel est ce prophète de Dieu? Qui oint l'esprit du Vodou, prophète des nations. Qui oint l'esprit du Vodou comme un prophète des nations. Donc vous connaissez maintenant la vérité. Donc maintenant vous connaissez la vérité. Là voilà qui danse l'évangile. Là elle est danse dans le gospel. Alléluia. Alléluia. Tu vas là où les gens ont des visions, des révélations. Ne joue pas l'ignorant. Un petit faiblard là. Tu ne vas pas gagner les âmes. When you go to where people are talking about visions and revelations, do not play as a weakling. Delive les gens. Delive people. Prophétise. Prophétise. Tu verras. And you'll see. Avec les juifs, j'ai été juif. Comme j'ai été comme juif. With the Jews, I was like a Jew. Si les gens lavent les mains avant de manger. Lave plus que les mains. Tu laves même les pieds. If people wash their hands to eat. Wash more than your hands. Wash even your feet. Et tu vas gagner les laveurs, les mains et les pieds. And you win those who wash their hands and their feet. Alléluia. Alléluia. Gagner les âmes, c'est un objectif quotidien. So winning is a daily objective. Oui, oui, Frère Charles. Guarard Dieu. Praise the Lord. Je suis le Frère Charles Biahi. I am Brother Biahi Charles. Je travaille. Je suis Administrateur d'Institut Financiers. I am an Administrator at the Financial Services. Je suis à la Division Audit de l'Inspection Générale du Trésor. I am working at the section of auditorship at the Treasury. Le mercredi passé. So I was saying that last Wednesday. J'ai invité à l'enseignement ici. I invited here at a teaching. Notre secrétaire. Our secretary. Et donc quand elle est venue. When she came. Elle a donné sa vie à Jésus. Gave her life to Jesus. Et hier vendredi. On Friday. Pendant que nous étions en formation. While we were following the training. Elle m'envoie un message. She sent me a message. Que à la pause. Il faut monter. That at the break. She was going to help me do a work. Et donc quand je suis monté à la pause. When I went there. C'était pour faire une relue. It's just to help her bind papers. De certains documents que des collègues lui avaient donnés à photocopier. Of some documents that some colleagues gave her to Zeros. Et donc je lui ai montré comment on fait la relue. So I showed her how we do it. Et j'ai fait certains documents pour elle. And I did some documents for her. Et on finit la pause. On reprend la formation. Et à la fin de la formation encore. We finished the break. And we continued the training. At the end of the training. Elle m'appelle encore pour d'autres relues. She calls me again to bind other papers. Et quand je suis arrivé. When I got there. On l'a appelé en bas pour la nourriture. She was caught downstairs for the food. Alors que je lui ai dit. Elle montre comment on fait la relue. Though I had already taught her. Elle me dit que ces documents qui sont un peu volumineux. Donc de lui montrer comment on fait. Et je lui ai montré. She said that no documents which are there are very big. So I should show her how to do it. Et pendant que je commençais à lui montrer. Elle est partie. While I started showing her. She went down. Et dans notre service. Nous sommes plusieurs. Il y a des inspecteurs qui sont même au-dessus de moi. And there are inspectors. Which are above of me. Elle a laissé toutes ces personnes. Et c'est moi qu'elle appelle pour venir faire relue. She left all these people. And she called me to come and help her. Et pendant que je chantais à faire la relue. Elle s'en va. While I'm doing it. She goes down. Et donc j'étais là mon cœur me dit. Mais ce que tu as déjà fait. Il faut le faire partie. And my heart was telling me. That what you have already done. Leave it there and go. J'ai dit non. Il faut que je fasse. Pour qu'elle me trouve. Je vais lui montrer. I said no. I should do it. So that she will find me here. Et j'ai fait toutes les relues. Elle n'est pas venue. J'ai fini. I did everything. And she did not come and I finished. Hallelujah. Praise the Lord. Et donc c'était avec ce désir. Pour dire qu'il faut que je fasse cela. Pour qu'elle puisse voir que je suis effectivement. Son pastor. Il faut que je l'aide. I was doing this with a desire. With a desire that she should see that I'm her pastor. And her pastor. Et donc j'ai achevé le travail. Quand elle est venue, je lui ai donné. Et elle était contente. So I completed the work when she came. I gave it to her and she was happy. That's why I'm giving thanks to God. Because I did the work of the secretary. I am her head. And I did it. And she leave me there to go and eat. Glory to God. Praise the Lord. Jesus Christ. Praise the Lord. On this topic. J'ai des questions. I have questions. Pour gagner les armes, il faut souvent user des sagesses. Comme le pasteur nous le recommande. As we need to use wisdom to win souls. Et surtout la Bible. And above our Bible. Alors je voudrais savoir. Si par exemple. I would like to know. If for example. For instance. Un parent fait le mariage dans une mosquée. A parent is celebrating his wedding in a mosque. Si tu veux gagner le parent. Si tu veux gagner le parent. Par exemple. Un de tes frères, cousins. Il fait son mariage à la mosquée. For instance. One of your cousins. Your brother. Après la mosquée. Il y a eu une réception dans la cour. Il y a eu une réception dans la cour. Et après that. Il y a eu une réception dans la cour. Faut-il s'y rendre? Should we get there? Go there? Sachant que des fois. Que ce soit la mosquée ou l'église catholique. Knowing that. Whether it is at the mosque. Or the catholic church. Sachant que des fois. Ils ont leur méthode. Knowing that sometimes they have their methods. Ils peuvent dire. Levez-vous. Faites tel mouvement. Qu'est-ce que je fais dans ce cas? Do this movement. What shall I do in that case? Si tel est que je peux y entrer. If I can get there. Qu'est-ce que je fais? What shall I do? À l'église catholique. À un moment donné dans leur liturgie. And the catholic church. There is something when they are celebrating. Il dit. Levez-vous. On va saluer maman Marie. They say. Rise up. We are going to greet. Mom Mary. Ou bien accompagnons la mariée vers la mère du Seigneur pour lui donner les fleurs. Or let us accommodate the bride and the groom to wear Mary in order to give her some flowers. Qu'est-ce que je fais? What shall I do? Des fois, il y a des situations même où ils lavent les musulmans. Par exemple, lavent leurs pieds. There are situations where Muslims wash their feet in order to sit down on mats. Dans ce cas, en tant que disciple, qu'est-ce que je fais? Lise pour nous 1 Corinthiens chapitre 10 verset 31 à 33. Read for us 1 Corinthians chapter 10 verse 31 to 33. 1 Corinthiens chapitre 10 verset 31 à 33. Soit donc que vous mangez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Ne soyez en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu. De la même manière que moi-même aussi, je m'efforce en toutes choses de complaire à tous, cherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'ils soient sauvés. Amen. La version parole vivante. Parce que, soit que vous mangez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, vous devez tout faire pour la gloire de Dieu. Il faut donc que rien, dans votre comportement, ne soit en sujet de scandale ou une occasion de chute, ni pour les Juifs, ni pour les non-Juifs, ni pour les membres de l'Église de Dieu. C'est d'après ces principes que j'agis moi-même. Je m'efforce, en toutes circonstances, de m'adapter à tous les hommes en tenant compte de leurs opinions, de leurs désirs et de leurs intérêts. Mais, je ne considère pas ce qui me serait agréable ou avantageux, mais je pense aux multitudes d'hommes perdus, cherchant à les conduire au salut. Amen. On a dit que c'est une vie. We said that it is a life. Une pensée. A mind, a thought. Des actes. And actions. Qui forment le témoignage. Which make up testimony. Si tu sais que si j'entre dans ce temple, Les enfants de Dieu seront scandalisés. Tu n'y entres pas. Tu n'y entres pas. Si tu peux entrer sans qu'il y ait un enjeu. Si tu peux entrer en ce moment où il n'y a rien à se faire. Tu vois ce que tu peux gagner en y entrant. Tu vois ce que tu peux gagner en y entrant. Parce qu'en fait, tout ce qui est dedans là, ce n'est rien même. Parce que tout ce qui est dedans là, ce n'est rien même. Ton niveau de maturité te fait savoir qu'il n'y a rien dedans. Ton niveau de maturité te fait savoir qu'il n'y a rien dedans. Mais il y a des endroits. Mais il y a des endroits. Tels que si tu mets le pied dans un tel endroit. Que si tu peux entrer dans un tel endroit. Tu peux entraîner à la mort au moins un enfant de Dieu. Tu peux entraîner au moins un enfant de Dieu à la mort. Qui ne comprend rien. Qui ne comprend rien. Donc il faut un exercice. Une grande intelligence pour discerner. Donc il doit y avoir de grande connaissance pour discerner. Tu peux aller passer une heure dans une église. On dit, levez-vous, tu te lèves. On verse l'eau sur vous. You can go and spend one hour in a church. They tell you, stand up, you stand. And they sprinkle water on you. Ou il n'y a même pas d'enjeu. Il n'y a pas d'âme à gagner. Where there is nothing at stake, there is no soul to win. La question est, tu es donc entré, pourquoi? The question remains, why did you get in in the first place? Maintenant, s'il y avait même d'âme à gagner. Now, even if there was a soul to win. L'autre question c'est, est-ce que les croyants seront scandalisés? The other question is, would believers be scandalized? Il y a des endroits où tu agis comme un juif. Les juifs sont des religieux. Ce verset n'est pas un verset à généraliser. Ça ne dit pas qu'avec les méchants, j'ai été comme méchant. C'est avec les religieux, je me suis comporté comme un religieux. It's not that to the wicked you became wicked. But it is that to the religious you became like someone who is religious. Nous sommes allés à Arli Maradi au Niger. We went to Arli Maradi au Niger. Arli Maradi. Arli Maradi. On me dit qu'on va donner le nom de baptême. C'est des ex-musulmans. There were young musulmans. They said we are going to give the baptism name to a child. So I asked them how was it done. So I asked how was it done. They told me that they slaughter a sheep and then they give a name to the child. J'ai pris l'enfant, j'ai dit cet enfant s'appelle Abraham. I took the child and I said the child is called Abraham. And we took the child, we prayed, and we slaughtered the sheep. What would have scandalized them is the fact that the child did not receive a baptism name. And it could have blocked them. Perde les hommes parce que tu n'as pas pu donner un nom à un enfant. Ça c'est manqué d'intelligence. So to lose souls because you are not able to name a child that is not having knowledge. J'ai transformé ça en un grand événement. I transformed it into a great event. Personne n'a été scandalisé. No one was scandalized. Même les frères qui étaient avec moi étaient édifiés. Les parents sont bénis. L'enfant a reçu le nom de baptême. Even the brethren who were there were édifiés and the parents were blessed because the child had received a baptism name. Ne va pas commettre l'adultère. Tu dis, avec ceux qui commettent l'adultère, je suis comme un adultère. Don't go and commit adultery and say, with those who commit adultery, I became an adulterer. Il dit qu'il est sous la loi de Jésus. He says he's under the law of Jesus. S'il y a des gens qui sont zélés, qui disent que nous, nous sommes de la loi de Moïse. Il y a des gens qui sont zélés et qui disent que nous, nous sommes de la loi de Moïse. Ils respectent leur foi à la loi de Moïse. Ils respectent leur foi à la loi de Moïse. Et ils vivent même cette loi-là. Ils ajoutent maintenant la perfection qui est dans la loi de Jésus. Donc il vit sous cette loi et puis il ajoute la perfection qui vient sous la loi de Jésus. Et il y a des gens qui vivent, la question que la sœur a posée là, c'est très important. Il y a des gens qui tromment les gens. Ils trouvent les gens en train de boire, ils disent, Paul a dit avec les Juifs, j'ai été Juif, donnez-moi un verre. Et il met là, il met un deuxième. Après, il voit deux routes. Il y a des gens qui décrivent les autres et ils rencontrent les gens qui sont drinkés. Et ils disent, Paul dit, c'est que les Juifs, je suis un Juif. Et ils prennent une glace et ils prennent, ils prennent un second et ils prennent. Et ils commencent à voir double. That's not what Paul was saying. Hallelujah. Paul devait amener Timothée avec lui. Paul était contre la circoncision. Paul was against circumcision, but he had to take Timothée with him. Pour lui, il savait par révélation que quand on reçoit Jésus, on est sauvé. On n'a pas besoin de circoncision. Et il enseignait que tu peux être circoncis, comme elle est circoncis. Si tu as Jésus, tu iras au ciel. Et il disait que la circoncision sans Jésus n'est rien. Comment appliquera-t-il le passage que nous venons de lire? Comme il devait prendre Timothée avec lui. Timothée n'était pas circoncis. Timothée n'a pas circoncis. Il l'a fait circoncis. Il l'a circoncis. Il vient de faire comme les... Pour gagner les Juifs. Parce que le père de Timothée n'était pas un Juif. Il l'a fait circoncis comme un Gentil. Parce que le père de Timothée n'était pas un Juif. Les gens allaient savoir que Paul est avec un païen. Il ne voulait pas discuter pour rien. Donc, il a fait circoncis Timothée. Il est devenu un grand ministre. Sans murmures. Les gens savaient que le gars est circoncis. Donc, les gens auraient arrêté. Parce qu'ils auraient pensé que Paul était en train de travailler avec un Gentil. Donc, il l'a fait circoncis. Et Timothée a été un grand ministre. Après. À un moment donné, les apôtres lui ont dit. Comme tu es venu à Jérusalem. Va dans le temple. Offrir ton sacrifice. Accomplir ton vœu. Et faites vous raser la tête. Pays pour deux ou trois personnes. Et faites vous raser. Et puis allez dans l'autre. Il l'a fait. Et quand il va à Jérusalem, l'apôtre lui a dit. Il l'a dit. Go to the temple and make your sacrifice. Go take a few people. Go and cut your hair. And go to the temple and he actually went there. Lui, il savait que tout ça c'est zéro. Mais il l'a fait. Parce que même les frères. Les apôtres mûrs ne comprenaient pas. Il l'a fait. He knew that all of this was nothing. But he did it because even the apostles, mature brethren, did not understand it. Mais quand c'était le mal. But when it was, he had to do with evil. Il ne coopérait pas du tout. He did not cooperate at all. Il disait que si, pendant que nous prêchons Jésus, nous-mêmes nous commettons le péché. Est-ce que nous voulons dire que Christ est ministre des péchés? Et concernant le mélange, il a dit dans 2 Corinthians 6 à partir du verset 14, quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial, entre le temple de Dieu et des idoles? Deux Corinthiens 6, verset 14 à 16. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quel part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Amen. Ça c'est la doctrine fondamentale qu'il ne faut pas oublier. C'est pour cette raison qu'il dit, il s'est imposé toute espèce de règles, et d'abstinence. C'est pourquoi il dit qu'il impose sur lui tout genre de règles et d'abstinence. Et à côté de ces règles, pour son propre salut, en addition à ces règles, pour son propre salaire, il a des principes, des principes personnels, qui lui permettent de gagner beaucoup d'âmes, quel que soit le milieu dans lequel il se trouve. qui lui permettent de gagner beaucoup d'âmes, où il se trouve. Que le cerveau bénisse. May the Lord bless you. Nous sommes en train de sortir un livre. Le titre, c'est Sortir du milieu d'eux. Préparez-vous. C'est une petite bombe évangélique. Si tu le vois dans la librairie, Sortir du milieu d'eux, achète. Il sera près d'ici, avant la fin de l'année. Si tu vois, « Come out from among them at the bookshop, you should buy it. It will be available before the end of the year. » Et il y a un livre, l'enseignement qu'on avait donné pour délivrer les gens de l'évangile des Coréens. Le livre va sortir, « La loi, les œuvres et la foi. » Le livre sur la dépression a petit retard. Je voudrais solliciter l'aide de tous ceux qui ont déjà vécu la dépression. Le livre sur la dépression est un peu tard. Je veux remercier avec ceux qui ont eu la dépression. Il y aura trois grands chapitres. Le point de vue des spécialistes, des médecins. Le point de vue des médecins. C'est-à-dire que la définition de la dépression dans les médecins. Et puis, les témoignages de ceux qui ont vécu le phénomène, qui entendaient de voir, voyaient les choses. Et qui avaient l'angoisse, la frayeur. Les témoignages de ceux qui ont vécu le phénomène, qui ont écouté les voix, et qui étaient en anguish, et en france. Et la suggestion des solutions bibliques. Et puis, nous avons une solution qui est vraie, biblique. Selon ce que nous avons fait sur le terrain. Et les bons résultats que nous avons obtenus. Avec la grâce de Dieu, il sera aussi prévent à la fin de l'année. Et par la grâce de Dieu, il sera aussi prêt à la fin de l'année. Dans la troisième partie, on va faire une revue des solutions, les Wachemani, le Frézak, et nous-mêmes, nos témoignages, nos expériences. Même si tu n'as pas fait la dépression, et que tu as un témoignage, parce que tu as aidé quelqu'un, tu écris ton article, tu nous envoies. Hallelujah. Ça c'est une parenthèse. Ça c'est une sorte du milieu. Je l'avais juste annoncé dans le livre, « Come out from the midst of them ». Le témoignage de chacun est un message riche. Le témoignage de chacun est un message riche au un. Le témoignage de chacun est un message riche. Vrai. Un vrai message. Dans la formation des disciples, Il est enseigné que le faiseur des disciples doit aider son disciple à écrire son témoignage. Il est dit que le disciple-maker doit aider son disciple à écrire son témoignage. Ton témoignage est une bombe. Même les livres comme le brisement des liens, même les livres comme le brisement des liens, tous les gens qui l'ont lu, me disent que les témoignages les ont touchés. C'est très important. C'est très important. Quand quelqu'un écoute le témoignage, il se reconnaît en toi. Il se trouve en toi. Du coup, la foi que tu manifestes lui est communiquée. C'est comme si tu lui dis, j'étais comme toi, tu peux être sauvé. Voici la solution. Il est comme si tu lui dis, je l'étais comme toi, tu peux être sauvé. C'est la solution. Le témoignage est l'exaltation de l'oeuvre de notre Père. Le Père éternel à travers son Fils Jésus-Christ. Les témoignages de conversion bien rendus peuvent nous permettre de gagner beaucoup d'âmes. Il faut écrire vos témoignages. You should write down your testimonies avant que certaines parties ne commencent à être oubliées. Before some parts become forgotten. Rédigez vos témoignages. Write down your testimonies. On peut publier ton témoignage. Your testimony can be published sous forme d'un traité et on donne aux gens. L'un des traités qui m'ont touché profondément c'était un témoignage de quelqu'un qui a été guéri dans... Je pense qu'il était en Afrique austral. Le livre qui m'a secoué véritablement étant encore païen c'est le témoignage de conversion de Miss Doran. Le livre qui m'a vraiment touché même quand je n'étais encore un non-believer c'était le témoignage de la conversion de Miss Doran. Quand je lisais ce que Jésus avait fait dans sa vie j'allais à la page d'Achevel à la page où il y a les adresses I went to the page where there was the address on appelle l'Achevel d'imprimer where you have the address of the printer. Je découvrais que le livre avait été écrit en 1979 and I noticed that the book was written in 1979. J'étais étonné que I was surprised that in 1979 demons were being cast out. Après je revenais à la lecture then I'll come back to the reading then I'll go back to the printer's page then I'll look at the date and faith came into me. Je comprenais que même mon hésitation à me donner était l'oeuvre des démons. And I understood that even my hesitation to give myself to the Lord was a work of demons. Un témoignage bien rendu est une puissance. A testimony that is well rendered is a great power. Acts chapitre 4 verset 33 Il est dit Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et une grande grâce reposait sur eux tous. It is said in Acts chapitre 4 verset 33 that with great power the apostles continue to testify of the resurrection of the Lord Jesus and much grace was upon them all. Their armes n'étaient pas leur propre témoignage comme pour nous aujourd'hui. Like for us today. Pour eux c'était nous avons marché avec lui. For them it was we have walked with him. Nous avons mangé avec lui. We ate with him. Nous avons bu avec lui. We drank with him. On l'a vu. On l'a tué. Nous avons vu nos sang couler. He was killed and we saw him and we saw our blood oozed out. On a percé son côté. His side was pierced. Nous l'avons vu. On l'a enlevé de la croix. On l'a enterré. On l'a vu. On l'a enterré. We saw him and he was taken from the cross and buried and we saw him. Le troisième jour on the third day Il est ressuscité. He was resurrected. Il a passé avec nous quarante jours and he spent forty days with us. Il nous expliquait les choses du royaume and explained issues about the kingdom to us. C'est lui qui nous a dit d'aller prêcher qu'il est le fils de Dieu juge des vivants et des morts. He's the one who told us to go and preach that he is the son of God the judge of the living and the dead. Nous vous disons la vérité. Jésus est ressuscité. Croyez en lui. We are telling you the truth. C'est lui que les prophètes ont annoncé et les gens se convertissaient. Ils rendaient avec beaucoup de force témoignage de quoi? De la résurrection de Jésus. Pas de la mort comme s'il était parti comme s'il était mort comme les autres. Et ce que c'était la résurrection et pas de la mort si tu dis Jésus est mort pour nous Jésus est mort pour nous et tu dis Jésus est mort pour nous ton message n'est pas complet et puis ça trouble même ajoute mort et ressuscité parle comme la Bible parle parle comme la Bible si tu t'arrêtes il est mort pour nous il est mort pour nous il y a un film la passion de Christ quand les vieilles mamans voient ça il est mort on l'a tué il est ressuscité alléluia pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant il est monté au ciel il s'est assis à la droite de la majesté et il intercède pour nous beaucoup ne le savent pas les gens qui disent que la mère de Jésus doit prier pour eux ne savent pas que Jésus est en prière permanemment pour l'église il n'y a pas de poste vacant il n'y avait une maman j'ai ouvert la Bible je lui ai dit tu sais la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique Jésus Christ afin que qui concrète à lui ne périsse pour un maquil ait la vie éternelle je lui ai dit et la Bible dit il y a un seul Seigneur un seul médiateur entre Dieu et les hommes Jésus Christ homme et que Jésus est en train de prier pour tous les frères tous les hommes et que Jésus Christ est en train pour tous les hommes pour tous les frères je lui ai dit quand tu demandes à la maman de Jésus d'aller dire à Jésus c'est que tu méprises l'amour de Dieu je lui ai dit que si tu dis Jésus que tu vas et te dire Jésus c'est que tu es en train de prier l'amour de Dieu parce que Dieu a envoyé directement Jésus entre lui et toi elle a cédé et elle a donné sa vie à Jésus et elle a donné sa vie à Jésus hallelujah tu laisses le cadeau de Dieu pour aller supplier une maman alors que le fils t'aime donc tu méprises son amour tu ne crois pas en lui parce que si tu perdes le temps à lui dire que Marie n'est pas le chemin tu vas beaucoup bavarder montre lui qu'elle néglige le vrai amour de Dieu pour elle Jésus n'a jamais raté sa mission d'intercéder personne ne peut le remplacer no one can replace him hallelujah ils rendraient avec beaucoup de force vous soulignez force nous allons voir les détails après si tu enlèves force tu dis les apôtres rendraient le témoignage tu as enlevé la richesse tu as taken off great riches frère pour gagner les âmes il faut beaucoup de ferveur nous allons voir ça il faut la hardiesse Paul demande même qu'on prie pour lui qu'il prêche avec hardiesse les gens aiment les fausses habitudes ils aiment le péché ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte les gens ne pensent qu'au chaud de la terre ils choisissent les prédicateurs selon leurs propres désirs ils persécutent les vrais enfants de Dieu ils traitent les disciples de Jésus comme ils ont traité Jésus lui-même donc si tu viens flèque Jésus vous aime ils ne vont pas écouter ça mais il faut qu'ils remarquent une certaine ferveur une certaine ferveur qu'est-ce qui anime celui-ci ça va les étonner et tu te fais ça avec force est-ce que nous sommes ensemble quelqu'un m'a cherché et il m'a trouvé dans une petite assemblée mais j'ai prêché comme si il y avait la foule quand j'étais prêché à Siv il y avait une crowd et il m'a dit qu'il qu'il y a très few people mais tu prêches à Siv il y y a tellement beaucoup donc ça attire son attention donc sa attention est caught hallelujah est-ce que nous sommes ensemble prêche à un individu comme à la foule tu te lèves même pas par plaisanter il s'est dit que ton message te soulève tu prêches avec des grands gestes la personne va te dire on fait comment pour venir chez vous avec conviction parce que tout ce que tu dis est créé dans l'autre mais il faut la ferveur je dis pas qu'il faut le bruit je dis il faut la force il faut la conviction l'assurance la certitude il y a des gens si tu leur poses une question ils donnent la réponse si tu demandes d'expliquer encore un peu ils modifient ils sont plus sûr ils modifient but if you ask them to explain again they are no longer sure they modify it means that they say things without thinking there are people come to testify I was sick and I prayed until and then I was healed I was healed so what should we retain I called a sister and asked what do we retain she said I was healed and I told her how well you spoiled everything the pain subsided and then I was healed that's the conclusion of a very long speech tu prends la parole you take the floor jesus m'a guéri de tell and de tell maladie and you said jesus healed me of such and such illness this is how i got my healing in one minute you are done and someone starts saying i'll do what he has done if that is what it needs to be saved then i'll do it miracles and wonders before that i would like some people to pray i te rend glad de ce que tu interpelles sur la nécessité d'écrire son témoignage le point que tu mets sur le témoignage qui rend crédible notre évangile qui rend crédible La puissance, l'autorité La suprématie de Christ Merci pour l'esprit que tu ouvres Seigneur Sur le fait que nous-mêmes Nous soyons le témoignage de ce que nous prêchons Afin que l'âme A qui nous prêchons l'évangile Soit rassurée, convaincue Que nous sommes dans le véritable Père je te bénis Pour le fait que Tu nous interpelles Sur la capacité de mettre la vie L'assurance La foi, la joie Dans notre manière de communiquer l'évangile Pour rassurer Celui qui nous écoute Que nous ne sommes pas en train de plaisanter Mais que nous sommes sérieux Oh Père éternel Merci infiniment pour Cette grande révélation Seigneur Qui nous galvanise Qui nous encourage et qui produit la vie en nous Que toute la gloire te revienne Au nom de Christ, Amen Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz